Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se tape l'affiche. Cette semaine, on a été voir BIS, un film réalisé par Dominique Farugia, un ancien nul, qui a réalisé par exemple le marquis, l'amour c'est mieux à deux, trafic d'influence et la stratégie de l'échec. Donc, en acteurs principaux, nous avons d'un côté Franck Dubosc, qui a joué dans Barbecue, Boulébile, Piston, Camping 1 et 2, le marquis et les seigneurs. De l'autre côté, nous avons Cadmeran, qui a joué dans Mais qui a tué Pamela Rose, Is No Good, Les Choristes, Bienvenue Chez Les Ch'tis, Safari et Le Petit Nicolas. BIS, c'est l'histoire de deux amis d'enfance, aux parcours très différents, qui vont se retrouver propulsés en 1986. Alors qu'ils n'ont que 17 ans, une unique chance de réécrire leur histoire s'offre à eux. Que vont-ils en faire ? Alors, les points positifs. Tout d'abord, c'est un film français, et c'est une comédie. Donc, il y a une grande chance pour que ce soit une réussite. Il y a une réelle complicité entre les deux acteurs. Entre nous, soit dit, ils sont faits pour le rôle. Et c'est leur vrai premier film ensemble. En effet, ils ont joué dans Is No Good, mais n'avaient aucune scène ensemble. Un super casting, les personnages ados, correspondant aux personnages principaux, sont extrêmement bien trouvés. En ce qui concerne les scènes comiques, il y a deux niveaux de lecture. On peut soit rire aux comiques physiques de la situation, ou aux références au passé, la technologie et la culture. Mais en tout cas, on rira forcément à l'un des deux. Le film nous provoque un vrai voyage dans le temps, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. A noter que les acteurs font des références à eux-mêmes et à leur film précédent. C'est un film à partager en famille, que ce soit pendant, mais surtout après la séance. Les jeunes pensent à leurs parents, et les parents pensent à leur relation avec leurs propres parents. Les points négatifs. On peut se l'avouer, il y a des petits banques scénaristiques. Exemple, moi j'aimerais bien savoir comment ils font pour passer en 86. Que ce soit d'un point de vue scientifique ou magique. Il y a une faiblesse, il n'en est pas vraiment une. Le passage dessiné du vivre en 86 dans Paris. Effectivement, c'est sûrement pour des raisons de budget. Mais ça le fait grave à l'écran. Ah oui, et Gérard Dermont, il est vraiment trop vieux par rapport à la mère de Franck Dubos. D'ailleurs, on ne sait pas comment il meurt lui, et c'est bien dommage. Même si on aime aussi le film pour ça, le scénario est prévisible, prétexte à des scènes comiques très comiques. Et au fait, c'est quoi ce Walkman ? Le Walkman est un genre d'iPod où l'on peut insérer des sortes de clés USB, très grandes mais très plates, afin d'écouter de la musique. Walkman. Ou il faut retourner une certaine cassette pour écouter la musique. On appelle celles-ci des cassettes audio. Le fin du fin étant que le Walkman soit auto-reverse. Pour conclure, on rit beaucoup. Même si c'est pas tous pour les mêmes raisons. Ce n'est sûrement pas le film de l'année, mais on a passé un très bon moment. Et on vous le recommande chaudement. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous lâcher un commentaire et un pouce bleu. Vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les comptes Twitter et Facebook. En attendant, on vous donne rendez-vous mardi prochain à 20h30 au cinéma Hollywood Avenue de Montdidier pour aller voir American Sniper, un film de Clint Eastwood. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501